J'ai vraiment retrouvé cette ambiance-là, cette joie de vivre. Et moi, je sais que les plus grands fourrurent, c'est avec eux que je les ai attrapés sur des tournages. Parce que la dérision, eux, au contraire, ils ne prennent pas ça mal. Donc, vous ne leur avez même pas parlé de ça, vous avez fait ça naturellement, je pense. Et puis, c'est les premiers à dire les choses. En fait, il n'y a pas de tabou. Si vous leur posez la question à Arnaud, à Marie, à dire « c'est quoi ton petit truc en plus », ils vont dire « je suis trisomique ». Voilà, c'est ça. Il faut arrêter d'avoir peur des mots, d'avoir peur des... C'est comme ça, c'est bon là. Mais oui, mais même ça, mais même les aveugles, les sourds, les nains, les... Parce qu'il faut arrêter, pareil, d'essayer de rendre le mot... J'ai un ami nain, il veut, il dit « je suis un nain ». Normalement, il faut arrêter de dire une personne de petite taille, une personne malentendante, une personne porteuse de trésorité. Ça va, je suis gros, moi j'ai été gros pendant des années, je suis moins gros qu'avant, mais je n'étais pas en charge pondérale, proche de l'obésité. Je dis « non, j'étais gros », il y a un moment, voilà. Non, mais c'est les premiers. Toi, t'es chauve, toi, tu perds tes cheveux, tous les trois d'ailleurs, tous les quatre, voilà. Et en plus, c'est les premiers à rire de ça, quoi. Non, mais tu vois, non, mais on s'en fout, et tant mieux, appelons un chat un chat. Ça ne vous minimise pas la chance de devenir un terminologien. Mais non, mais au contraire, et c'est hypocrite, c'est comme, c'est comme, l'autre fois, j'étais avec une, dans un bar, et il y a une serveuse, une raf, et j'étais avec un ami à moi qui est noir, et un autre ami qui est arabe. Et je dis, en vanne, je lui dis, « c'est pour qui les verges ? » « C'est pour mon pote, le noir et l'arabe. » Et ça la choque. Et surtout, là où ça la choque, c'est que je lui ai dit, « on est d'accord que si je t'avais dit mon pote le re-noir et le re-bœuf, ça ne t'aurait pas choqué ? » Elle me dit, « non, mais c'est exactement le même mot, c'est le même mot, juste dans un sens ou dans l'autre, mais c'est le même mot. » Et en même temps, sur votre tournage, est-ce qu'ils étaient, comment dire, pas dociles, mais est-ce qu'ils ne regardaient pas à la générosité de ce qu'ils pouvaient donner de leur image ? Ils n'étaient pas réticents ? Est-ce qu'ils n'étaient pas réticents, justement, à ce que vous alliez leur faire faire ? Parce que j'ai l'impression, moi, ayant l'habitude de travailler avec eux, qu'ils donnent volontiers. Donc, parfois, il faut continuer pour eux. Ils aiment ça. Oui, parce qu'on les écoute, quoi. Oui, et puis ils s'amusent. Mais après, c'est comme tout. Il y a des humeurs, il y a des jours où on a plus envie que d'autres. Il y a des jours où ils avaient moins envie. Mais après, voilà, le but, c'était d'écouter. C'est pour ça que je voulais un décor aussi un peu unique, comme tout au même endroit, ce qui me permettait d'être sur les appuis et de se dire, bon, là, la scène du repas, c'est compliqué, parce qu'il y a un tel et un tel qui n'est pas bien, qui n'a pas envie, machin et tout. Mais ce n'est pas grave, on va faire la scène du foot. Et puis, on reviendra demain sur celle-là. Et puis, voilà.